Bonjour à tous, aujourd'hui le mal napoléonien, un essai pariossé en 2014 écrit par Lionel Jospin, bien sûr l'ancien homme d'état français, figure imminente du parti socialiste et premier ministre de 1997 à 2002 pendant la troisième cohabitation alors que Jacques Chirac était encore président de la république. Lionel Jospin propose dans ce livre une réflexion sur l'histoire politique de la France depuis le début du 19ème siècle. Et comme le titre de son ouvrage permet de le deviner, il diagnostique un mal qui affecterait le corps national français. Ce mal est né selon lui de l'action de Napoléon Bonaparte, le célèbre conquérant et dirigeant français, arrivé au pouvoir pendant la révolution française après le coup d'état du 18 Brumaire en 8, c'est à dire le 9 novembre 1799, et dirigeant de la France comme premier consul puis à partir de mai 1804 comme empereur des français, jusqu'à sa chute finale après la bataille de Waterloo en 1815. Ce mal napoléonien, diagnostiqué par Lionel Jospin, aurait persisté jusqu'à aujourd'hui en France sous différentes formes. Il précise clairement dans son introduction que son livre est une analyse subjective. Il prend une position originale, joué le rôle d'un opposant virtuel au régime napoléonien, alors qu'il a l'expérience contemporaine des plus hautes fonctions de l'état. Et à partir de cette position, il veut tirer un bilan de l'expérience napoléonienne de 1799 à 1815 et montrer pourquoi ces 15 années de pouvoir de Napoléon n'ont été fructueuses ni pour la France, ni pour l'Europe, alors que le conquérant suscite encore aujourd'hui de l'admiration et sert parfois de modèle. Cependant, Lionel Jospin entend faire sa critique sur des fondements historiques. Il dit ainsi que, je le cite, « Je n'entends pas écrire un pamphlet, je ne m'inscris ni dans la légende dorée ni dans la légende noire de Napoléon, la gloire de l'empereur est une évidence à laquelle je ne saurais porter atteinte, je ne discute pas la grandeur du personnage, le talent du soldat, la puissance de travail de l'administrateur ni même le brio du propagandiste, mais je les considère sans fascination ». Il s'attèle à cette critique dans les premiers chapitres de son livre qui forment une espèce de première partie, et il serait trop fastidieux et peu intéressant de rapporter chaque point de son argumentation, je vous invite donc à lire son livre, mais pour ramasser ce que je crois être sa position, on peut penser que Lionel Jospin considère Napoléon comme un accident dans l'histoire de France, un accident malheureux aux conséquences lourdes et néfastes pour la France. Napoléon a empêché, par son surgissement, que s'accomplisse la fin la plus logique de la révolution, c'est-à-dire l'installation d'un régime de notables, libéral, parlementaires, républicains ou monarchistes, qui aurait fini, avec le temps, par se démocratiser et par répondre à la question sociale. En d'autres termes, Napoléon a empêché que la France s'aligne sur le modèle plus stable de l'Angleterre. A la place, selon Lionel Jospin, Napoléon a installé un régime despotique, on dirait aujourd'hui un régime dictatorial, qui a placé le principe d'autorité en son centre et a écarté celui de la liberté, qui a muselé la société civile et a retardé le déclenchement de la révolution industrielle en France. Un régime qui n'a reposé que sur la force, un régime faussement démocratique, qui ne s'est appuyé que sur des plébiscites aux résultats faussés et dans lequel le pouvoir législatif est factice. Le régime impérial a certes profité à certaines parties de la population, reconnaît Lionel Jospin. Aux paysans qui approuvent le retour à l'ordre, aux militaires à qui Napoléon distribue des prébandes, à la noblesse qui peut rentrer en France après des années d'émigration et retrouver un rang, à des ouvriers à qui certes on impose un livret ouvrier et qui sont clairement subordonnés à leur maître, mais qui profitent de l'absence de chômage grâce à la conscription qui ponctionne de nombreux hommes et à des salaires qui se maintiennent. Mais le vrai problème, selon Lionel Jospin, c'est que l'Empire ne se les attache pas. Il n'y a pas d'adhésion idéologique. Le régime impérial est en réalité artificiel, constitué dans la seule perspective de maintenir et d'accroître le pouvoir de Napoléon et de soutenir son effort de guerre. Le régime impérial n'a jamais trouvé une véritable légitimité, car façonné pour l'obéissance et tourné vers la guerre. Il s'est logiquement écroulé avec la fin des succès de son maître. Lionel Jospin écrit un beau passage à ce sujet, je le cite, L'œuvre napoléonienne en Europe a été tout aussi inconsistante aux yeux de Lionel Jospin. Napoléon n'a jamais réussi à fonder un système d'alliance stable, ni à s'attacher les peuples étrangers, pourtant sensibles aux idéaux émancipateurs de la révolution. Les états qu'il a fondés, comme le royaume de Westphalie en Allemagne, n'ont été que la cible de prédation. L'ordre européen qu'il a construit ne reposait finalement que sur la domination de ses armées, et il s'est effondré avec elle. Au lieu de s'en tenir au concept des frontières naturelles, une théorie développée pendant la révolution française selon laquelle la France serait naturellement bornée par les Pyrénées au sud-ouest, les Alpes au sud-est et le Rhin à l'est, frontières qu'il était possible de tenir, au lieu de se tenir sagement à ses frontières, il a rendu en 1815 une France réduite peu ou prou aux frontières de l'ancien régime. Pire encore, l'épisode napoléonien a en fait profité, selon Lionel Jospin, aux ennemis de la France. Il a permis avant tout à l'Angleterre de devenir la première puissance européenne et la maîtresse des mères, prépondérant ce qu'elle va conserver pendant plus d'un siècle. La France avait pourtant tous les atouts pour être la première puissance du XIXe siècle. Je cite encore Lionel Jospin, Mais l'Angleterre n'est pas la seule à profiter de la chute de l'Empire. En effet, la Prusse gagne des territoires et s'installe sur le Rhin. L'Autriche recouvre ses territoires perdus et domine désormais le nord de l'Italie. La Russie gagne des territoires polonais et la Finlande. Ces trois puissances réactionnaires qui cherchent à empêcher le développement des idées révolutionnaires en Europe dominent ensemble le concert européen au moins jusqu'à 1848, tout en isolant la France. Dans une espèce de deuxième partie de son livre, Lionel Jospin traite de l'après 1815, après la chute de Napoléon. Et l'on passe là des « méfaits napoléoniens » au « mal napoléoniens ». Cet épisode césariste de 15 ans a fait douter la France sur son identité politique. Lionel Jospin accuse la rupture initiée par Napoléon Bonaparte d'être une des sources de l'instabilité politique française au XIXe siècle. Parce qu'il a brisé l'élan républicain, rendu nostalgiques les français d'une vaine gloire militaire et a accentué la déception suscitée par des monarchies figées. Alors qu'il aurait pu laisser la révolution donner naissance à un tranquille régime parlementaire. L'épisode napoléonien a donné naissance au bonapartisme, c'est-à-dire un courant d'idées politiques qui se nourrit de la nostalgie pour l'épopée napoléonienne, vu comme un temps de gloire et de puissance aujourd'hui perdu. La comparaison a été cruelle pour les régimes de la restauration en mal de gloire militaire. Ce bonapartisme généralisé va comme ceux loger et dormir dans l'esprit d'une partie des français pour qui le retour d'un chef charismatique, un sauveur prêt à rétablir l'ordre social par un pouvoir fort est entré dans l'ordre des possibles. Ce bonapartisme dormant, ce mythe de Napoléon, va agir comme une menace sourde, une épée de Damoclès pour les régimes en difficulté, comme une mémoire mobilisable à chaque moment propice. Parce que Lionel Jospin pense que le bonapartisme est un danger qui se nourrit des difficultés de la république et finit par la dissoudre. Danger d'autant plus vif que la France est un pays où l'anti-parlementarisme, l'hostilité au pouvoir d'un parlement, est fort. On le voit selon Lionel Jospin pendant la deuxième république à laquelle succède un second empire dirigé par le neveu de Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte, et qui s'inspire des recettes du premier empire, même s'il est plus soucieux de développement économique et finit par se libéraliser. Le second empire laisse, comme le premier empire, une France amoindrie, cette fois-ci amputée de l'Alsace et de la Moselle au profit de l'Allemagne naissante. On le voit pendant la crise boulangiste à la fin des années 1880, au cours de laquelle la jeune troisième république a été menacée par l'ascension d'un général ambitieux, le général Boulanger, en qui certains avaient placé l'espoir du retour d'un régime fort capable de mener la revanche contre l'Allemagne. On le voit aussi, et là c'est une position plus originale de Lionel Jospin, à l'arrivée au pouvoir du maréchal Pétain après la défaite militaire en 1940, qui relève du bonapartisme. Il nous dit en effet que le vote des pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 1940 s'inscrit dans la tradition bonapartiste en ce qu'un groupe d'hommes déterminés, Laval, Bergerie, D.A., a confié le pouvoir à un chef charismatique destiné à sauver la France, comme un groupe d'hommes déterminés au premier chef Sieyès avait intrigué pour confier en 1799 le pouvoir à Bonaparte. Tout comme le régime de Bonaparte, celui de Pétain a mis au centre l'autorité et a muselé l'opposition. C'est un bonapartisme de l'échec selon Lionel Jospin, mais qui s'éloigne progressivement du bonapartisme en s'enfonçant dans la collaboration avec l'ennemi et dans la réaction. En revanche, Lionel Jospin ne fait pas de De Gaulle, étrangement, un nouveau Bonaparte, même si son arrivée au pouvoir en 1958 s'apparente à un coup d'État. De Gaulle met fin à une république, la quatrième, engluée dans la guerre d'Algérie, mais pour en installer une autre, la cinquième, où le pouvoir du président est fort, certes, mais qui ne donne jamais naissance à un despotisme, bien au contraire. De Gaulle a montré dans sa pratique des institutions son attachement aux principes démocratiques, comme le prouve sa démission après l'échec du référendum de 1969. Pour Lionel Jospin, le danger bonapartiste existe toujours aujourd'hui. Et cela explique peut-être pourquoi l'ancien premier ministre a écrit ce livre. En effet, la république est entrée selon lui dans une nouvelle crise, dans une nouvelle phase de crise, celle de la représentation qui fait prospérer le populisme et qui pourrait amener, encore une fois, à une solution autoritaire à l'arrivée d'un nouveau Bonaparte. On peut peut-être voir ici une résurgence du souvenir de 2002, où Lionel Jospin, candidat à la présidentielle, n'avait pas atteint le second tour, dépassé par Jean-Marie Le Pen. Bref, merci d'avoir écouté la présentation jusqu'ici. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous avez aimé. J'ai essayé de faire une interprétation de ce livre intéressant de Lionel Jospin. J'ai été souvent schématique et je n'ai pas présenté toutes les nuances qu'apporte Lionel Jospin à son propos, pour ne pas trop tirer en longueur. Autrement, je tiens à préciser que je ne vous ai pas parlé de mes idées sur Napoléon Bonaparte, mais de ce que j'ai compris du projet un peu étrange de Lionel Jospin d'écrire un livre sur Bonaparte. Il me reste à vous dire encore une fois merci et à bientôt. Sous-titrage MFP.